alors bonjour je me présente vincent c'est rallier en nord charente je suis pas encore installé c'est l'exploitation familiale qui appartient encore à mon père on était trois générations jusqu'à il ya deux ans pour situer une petite histoire de l'exploitation elle était polyculture élevage jusqu'en 2005 et même plus dans l'ancien temps je n'ai pas trop connu j'étais trop jeune il y avait pas que des vaches il y avait aussi des cochons et il y avait deux chevaux de trait les cochons j'ai pu y en avait une trentaine et on est arrivé à 22 vaches c'était une exploitation essentiellement frères sœurs il y avait ma grand mère mon grand-père ma tante les arrières grands-parents qui qui faisait toute cette exploitation ça faisait quand même du boulot parce qu'ils faisaient des betteraves de l'orge il était autonome à 100% en alimentation du bétail il faisait du foin de la luzerne on est jusqu'à 12 hectares de luzerne maintenant on en a plus que deux hectares et les cochons sont arrêtés assez rapidement je pense les je vous dire les années en 96 que ça s'est arrêté à peu près c'est après je me souviens qu'on avait un cochon et puis moi on était nombreux on a arrêté après 2000 y avait plus rien et en 2005 les prix molstein on en avait 20 on a arrêté cause mise aux normes mon père a vu la somme fallait se mettre en dehors d'un d'une un petit village s'arrêté endetté à vie et j'aurais même continué à payer la dette et comme le marché n'était pas bon il a bien fait aujourd'hui on regrette pas on sait sûr que c'est une petite ferme on a que 75 hectares on a été impacté en 2014 par une perte de 5 hectares sous la lgv les gv en fait c'est la ligne bordeaux paris une hérésie parce que forcément on est obligé d'aller soit angoulême soit poitiers pour aller à paris on ne peut plus prendre à rue fait que parce qu'il s'arrête plus il peut gagner un quart d'heure mais un quart d'heure une demi heure mais il s'arrête qu'à deux endroits c'est bien pour les parisiens et bordelais mais pour la charente ça a été une catastrophe écologique ça ils en parlent pas ça passait dans des zones nature à 2000 et bon ils ont essayé de refaire à l'identique à côté mais c'est pas pareil sur ces 75 hectares bas vous voyez derrière moi il ya des surfaces d'intérêts écologiques tout façon comme vous pouvez voir là le bas c'est argileux et ici pourquoi ça a été je l'ai tout le temps connu en c'est une prairie naturelle il ya eu des orchidées ici là qui sont fanées plein d'autres fleurs sauvages là en ce moment il ya du trèfle des aquilées et d'autres petites il ya même des pots de center et voyez toutes les orchidées sont fanées on va pas tarder à le broyer malheureusement ces surfaces ne sont pas autorisés d'exploiter on peut pas le vendre à un éleveur ce que plus loin je vous montrerai au drone on a deux hectares de luzerne là du tournesol qu'on fait en culture du blé de large que je vous montrerai tout à l'heure du colza et du maïs et pour essayer d'allonger et rotation on a rajouté de l'avoine on en fait très peu c'est surtout pour les couverts et après des petits pois et là on va essayer des fèves le soja ça a été une catastrophe je vous ai pas fait de retour mais un soja dans une terre calcaire enfin à 8 de ph ça marche pas surtout en sec surtout l'an dernier où on manquait d'eau cruellement là cette saison là je vais vous montrer on va on va changer un peu d'angle je vais vous montrer les blés on arrive à 200 mm sur juin et vous voyez le blé derrière moi on est le 2 juillet d'ailleurs on a toujours pas moissonner l'orge elle est presque mûr mais il manque quelques jours de chaleur là malheureusement ça veut pas chauffer et ça va être voilé toute la journée ils annoncent des orages encore bon le blé n'a pas de fumagine mais on va falloir être vigilant sur la germination des grains parce que quand vous pouvez voir il arrive à maturité et si l'épi à force d'être humidifié et il ya une sensibilité variétale en fait le grain peut germer en fait quand il est mûr là dans cette enveloppe le glume là si le grain reste trop l'humidité essayer de vous montrer vous voyez là ici à le germe du blé bon là c'est de l'absolence et une variété pas très sensible aux germinations sur épis mais ça peut arriver que si ça mouille beaucoup ben ce germe là il germe sur pied et vous voyez le grain est dur bon il manque de la chaleur mais d'ici le 14 juillet le blé sera bon alors pour revenir à l'exploitation sur ses 75 hectares on n'a rien d'irrigué c'est tout par au pluvial on a par contre la chance d'avoir une vingtaine enfin presque 20 hectares qui sont le long de la charente enfin un affluent de la charente c'est pas vraiment la charente en elle même mais c'est un bras où on peut faire que du maïs forcément sans irrigation mais les bonnes années ça fait du maïs et on a essayé tout le blé ça tient pas l'hiver est pourri tournesol une année sur cinq il peut tomber au sol et là ici on est dans des terrains vous pouvez voir un argile au calcaire calcaire ça veut dire que ils sont plutôt superficiel mais beaucoup d'argile niveau topographie on n'a pas des grandes plaines on est un peu beau cagé quand même ici on a cette chance d'avoir des haies des forêts le paysage n'est pas monotone vous pourrez voir au drone là ça fait des jolis paysages des arbres solitaires il ya tout ce qu'il faut pour la biodiversité on est en partenariat avec des apiculteurs nous agriculteurs on est là pour favoriser les la pollinisation de nos cultures par la nature les abeilles sauvages mais on est aidé aussi par les apiculteurs ça leur fait un pari gagnant gagnant là je fais ce tournesol pour faire de l'huile qui sera de l'huile de cuisine pour vous là la floraison est presque entamé voyez à côté de moi je suis un mètre 75 et le tournesol il commence à fleurir ça c'est une culture qui va très bien moi dans ce que je vous expliquerai dans d'autres vidéos on exploitation familiale on était en conventionnel mon grand père quand même été pour une agriculture intensive père a continué dans cette voie et je suis parti un peu plus loin ce que avant il faisait venir beaucoup le technicien et moi j'adore la technique je me je me gère à peu près bon je fais quand même appel aux techniciens pour avoir quelques confirmations si on connaît jamais tous nul ne sait tout et on apprend des fois on fait des erreurs c'est bien d'avoir le jet et est allé par les agriculteurs aussi les techniciens faire des petites groupes c'est comme ça qu'on progresse et je tourne vers une agriculture raisonnée plus avec la nature ce que je fais partie du réseau bsv je fais les analyses chaque semaine de l'état sanitaire des cultures là on va rentrer en période creuse durant que le maïs ont fait le relevé des piégeages et je me lancer dans le j'ai essayé c'est pas évident parce que le 0 insecticide enfin 0 insecticide de synthèse déjà vous verrez j'ai mis des tricogrammes dans le maïs j'ai essayé de faire du bacillus l'an prochain essayer de passer des insecticides dans les blés là cette année par chance j'ai pu me passer sur les orges et la moitié des blés qui ont été semés après le 10 novembre avant il ya eu des attaques et sur cette surface la rotation type avant ce tournesol j'avais un couvert d'avoine facélie juste avant c'était de l'orge il y avait eu un blé juste avant l'orge et on va essayer de rallonger les rotations faire revenir le colza en fait tous les 6 7 ans le tournesol le faire venir tous les trois ans minimum parce que on arrivait à un point qu'on faisait blé tournesol blé tournesol et on a rajouté les petits pois pour essayer de rallonger et rotation ça diminue la pression sanitaire cette exploitation va essentiellement au pluvial les années de sécheresse à une personne c'est assez difficile on se dégage à peine un revenu 2020 a été catastrophique et pour ça mais en ayant des vous verrez après première vidéo présentation vous verrez que on investit au minimum et on fait appel à l'entreprise pour les battages et pour quelques semis qu'on n'a pas encore le semoir pour ça permet de réduire ses charges les charges phyto en agriculture raisonnée elles sont diminuées parce que je fais plus de traitement systématique cette année j'ai fait qu'un fongicide que d'habitude on en faisait deux après les insecticides ça diminue les herbicides ça c'est le le seul problème qu'on ne peut pas avec la réglementation ici c'est un terrain sans glyphosate depuis six ans c'est assez contraignant parce qu'il faut faire du travail du sol assez soutenu avec les dents l'été ce qui n'est pas forcément facile partout vous verrez dans la plaine là la biodiversité l'agriculture raisonnée il faut travailler avec la biodiversité en eau de culture j'ai fait de l'orge d'hiver c'est de l'orge fourragère qui est utilisée pour les animaux on en fait en général des petites surfaces et 4 5 hectares pour alterner éviter de faire du blé et là on est proche de la moisson on vous voyez forcément qui dit pluie mais juin va dit l'isron qui ressort des voyez leur fourragère ce que ça donne c'est des épis comme ça et là la maturité proche et les dernières talles où les grains sont encore un peu mou il manque quelques jours mais la moissonneuse arrivera bon je ferai une troisième présentation et n'hésitez pas si vous avez d'autres questions j'essaierai de vous y répondre et dans la troisième partie de la présentation de la ferme et ben on essaiera de d'englober en fait le sol c'est dans l'agriculture n'y a pas que le matériel il n'y a pas que les cultures le sol c'est très important depuis qu'on fait plus d'élevage on se rend compte que le fumier il manque dans les marais on s'est remis depuis trois ans à mettre des organiques achetés en bouchons pour essayer de refaire les sols et pas qu'ils perdent en matière organique puisque on est quand même dans des niveaux assez haut dans les marais on est à 5% parce qu'on mettait du fumier tous les quatre ans et dans les champs on n'a jamais vraiment mis mais on est entre trois et demi et quatre et demi pour cent et avec les couverts on essaye de travailler le sol mais on est en tout le temps en système pseudo la bourre la bourre et tcs je tends vers réduire le labour pour essayer de contrer quelques adventices je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine